Il doit se trouver à cet âge-là. D'accord. Et je n'ai jamais fait aucune tentative, parce que j'ai toujours eu l'habitude. Alors là, je parle de l'ancien Stéphane, si j'ose dire. D'accord. Il est encore bien présent, on va le voir. D'accord. Toujours été, oui, très noir, très sombre de tempérament. Et j'avais pour habitude de dire, le suicide, pour moi, c'est un acte respectable à partir du moment où on va jusqu'au bout, sinon on en a marre de la vie, et qu'on fait qu'on aille jusqu'au bout, mais qu'on n'emmerde pas le monde. C'était mon discours. C'est pour ça que jamais personne ne m'a vu faire de tentative, et je reste bien persuadé que je n'en aurais fait qu'une, de toute manière. Oui, d'accord. Je suis assez heureux d'être arrivé à ce jour, aujourd'hui, figurez-vous. Ah, ben, c'est ça l'éveil spirituel. Pour la petite histoire récente, il m'est arrivé quelque chose mercredi, que je t'ai raconté vite fait, je vais le rappeler en vitesse. Donc, dans le cadre de cette recherche que je menais, d'éveil, de conscience de moi, je n'arrivais pas, justement, à regarder des vidéos et tout sur Internet. J'entendais tout son contraire. Vous comprenez quoi ? Je comprenais qu'elle a l'air. Et puis, à tourner en rond un peu, je me suis mis à méditer, enfin, essayer de méditer. J'ai plutôt fait, je pense, dans l'auto-hypnose, voire même l'auto-suggestion. Je crois que c'est plutôt ça que j'ai fait à ce moment-là. Oui, c'est l'intention. Et puis, je me suis, j'habite au bord de la mer aussi, moi. En Normandie. Dans un autre département. Tu as quand même fait 4 heures de ronde pour venir me voir. C'est 3h30, c'est ça ? Oui, oui, j'ai dormi 2h. D'accord. Mais bon, ça n'a pas de prix, ce qui va se passer pour moi aujourd'hui, je pense, n'a pas de prix. Ça vaut toutes les formations professionnelles que j'ai pu faire dans mon existence. Donc, mercredi, précisément, mercredi matin, je me suis allongé sur mon terrain. Je me suis assis d'abord sur mon terrain. Je me suis allongé mal comme un chien, comme souvent. mal jusqu'aux nausées, mal jusqu'à les noeuds dans la gorge. C'est un truc assez abominable. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette sensation-là, quand le mal-être arrive à prendre sur le physique. L'émotion. Et il s'est passé un truc, d'un seul coup, que je ne peux pas décrire. Je suis bien incapable de l'écrire. Je ne vais pas dire que j'ai été pénétré par la lumière blanche, que j'ai senti une bouffe. Tout ça, c'est faux, c'est des conneries. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis redressé. J'ai envie de t'embrasser tout et tout le monde. Je me suis... J'étais transcendé. Je n'explique pas pourquoi. Ça m'a mis une banane terrible. Ça m'a mis un sentiment. Voilà, c'est ça, en fait, le truc qui est arrivé. C'est que j'ai eu un sentiment que je n'avais jamais, je l'avais éprouvé. Excusez-moi, rien qu'il repensez ça. Et j'ai appris ça, d'ailleurs. J'ai appris qu'il fallait lâcher, donc maintenant, je lâche. Je me fiche. Mais je crois que je vais avoir des divégations vocales. Pas des divégations, des ondulations. Ce qu'il faut, c'est parler avec son cœur. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est important. Tout à fait. Je me lève donc, ne comprenant pas du tout cette sensation nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces... On prend dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on ne calcule même plus. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et à cet instant-là, j'ai pris ma voiture, j'ai été faire un tour. J'étais un peu... Pour expliquer, depuis six semaines maintenant, j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont emmené vers une analyse de sang qui m'a emmené elle-même à l'arrêt total de l'alcool, sachant que je suis un alcoolique chronique de 30 ans. 30 ans d'alcoolisme est derrière moi. J'ai de la chance. L'enveloppe extérieure n'est pas encore trop déglinguée. C'est gentil. Moi, je dis ce que je vois. Je pourrais en raconter plus parce qu'il y a quand même des belles choses qui se sont greffées. Pas assez. C'est pour ça que je suis là. Où en étais-je ? Je prends ma voiture et je tourne mon vol. Voilà, donc j'ai complètement cessé de boire. Mais j'avais, jusqu'à ce mercredi-là, j'avais des manques, comme j'avais envie de boire. C'était ça le problème avec ton ex-femme de la séparation ? Non, non, non. Selon elle, c'est autre chose. Selon elle, c'est... J'ai à m'expliquer, je ne sais pas. Ce serait un souci thermique, en fait. On serait trop pareil. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Deux âmes sœurs ? Non, deux âmes sœurs sont faites pour être ensemble. Mais pareil. L'âme sœur est pareil que l'autre. Est-ce que tu es le miroir de l'autre ? En fait, on a eu 14 ans de relations conflictuelles. D'accord. Mais à chaque fois se recollant parce que amoureux... Ce n'est pas trop cohérent, ce qu'elle a dit. Si vous êtes pareil... Non, ce n'est pas trop cohérent, ce qu'elle a dit. L'âme sœur travaille en miroir. Donc, si vous êtes pareil, vous êtes fait pour être ensemble. Ce n'est pas trop cohérent, mais je crois qu'elle a, on pourrait dire, d'autres raisons que je pourrais dire. Même si les différences s'attirent, je crois tout simplement qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et justement, depuis ce mercredi là, où j'ai fait tous ces travaux sur moi, justement, d'acceptation, d'arriver à couper le lien d'attachement. Oui, le lien d'attachement. La dépendance affective. Il reste juste un truc. Avant, j'étais prêt à lui dire, j'aurais dit avant, t'as un autre type, t'es qu'une salope, etc. Comme tous les connards moyens, j'ose en croire ça. Et que là, en fait, je le pense très sincèrement, mais vraiment, j'aime tellement cette jeune femme, mais tellement, que je la sais amoureuse, ça me comble de joie. Je suis heureux pour elle, mais j'aurais jamais pensé que ça soit possible. Même s'il y a un amour fort entre vous deux, parce que ça se sent encore. Ah oui, oui, mais je l'aime énormément. Il se passe autre chose, on va y venir. Donc, c'est 14 ans de vie. C'est un... Hier soir, hier soir, je reçois un coup de téléphone d'une jeune femme, Marie. On va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, Il se trouve que Marie, je l'ai rencontrée il y a 14 ans, elle était vacancière, elle m'appelle hier, on a toujours, on s'envoie un message par an de bonne année, généralement. En 14 ans, on ne s'est pas vu une fois. Il y a eu 13 messages de bonne année. Par contre, il y avait eu, quand on s'était vu, quelque chose d'assez fort. Mais seulement, Marie est très, très jolie, Marie est très, très mariée, mais Marie n'est pas heureuse en ménage, elle ne l'était pas il y a 14 ans, elle ne l'était pas il y a 14 ans, et je l'ai revue. Et quand j'ai revu Marie hier, eh bien, il se trouve que... Clac ! Génial ! Moi, un sentiment génial, c'est une femme superbe à tout point de vue, l'enveloppe est très belle, déjà, il n'y a rien. Et en plus, elle est... On est quand même... Je ne le sens pas du tout, donc je vais dire une ânerie, mais moi, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur. Il y a déjà une attirance physique. Il y a une attirance physique. Et psychique. Oui, voilà. Et énergique. Voilà. Et comme j'ai pris mon parti ces derniers temps d'être le plus sincère possible, je discutais avec Marie, et à un moment, je lui ai dit textuellement, Marie, je vais peut-être te choquer, mais j'ai très très envie de te faire l'amour. Et elle m'a regardé et m'a dit, mais je crois que ça fait 14 ans que j'attends. Tu me demandes ça. D'accord. Et à partir de là, de toute la soirée, en fait, mon égo a repris le dessus. C'est certain. Mon égo a repris le dessus. Je suis devenu le coq. Je n'en pouvais plus. Alors que j'ai bien d'autres problèmes qui vont m'empêcher de mener ça au bout, je pense. Alors que je suis très très attiré par Marie et elle aussi. Ça fait un an que je n'ai absolument plus d'érection. Mais j'avais mis ça de côté n'en ayant pas besoin. Il y a l'école peut-être, non ? Ben, ça fait six semaines que je ne bois plus et j'ai vu Marie hier et c'était un gros déclencheur et pourtant, rien ne se passe. D'accord. Peut-être qu'il faut te stimuler par elle ou par toi. J'ai essayé. Parfois, ça aide. J'ai déjà essayé, moi. Par moi. Oui. Mais je pense que c'est un... Je vois les choses maintenant un peu plus dans la longueur. Je crois que tout est lié. J'ai mon enveloppe, je l'ai bien esquinté, pendant toutes ces années quand même. Mon enveloppe, elle a pris de grosses doses d'alcool, de grosses doses de marijuana et autres produits à fumer. De grosses doses de cocaïne, de grosses doses d'héroïne aussi. Donc, ça s'abîmait aussi. Et c'est Marie qui me donne de ces nouvelles puisqu'elle m'encourage pour cette journée d'aujourd'hui. Et aussi, beaucoup de dévalorisations, je pense, personnelles. J'ai énormément de problèmes à me pardonner. Je n'arrive pas à me pardonner. Tu n'arrives pas à reprendre ta place ? Parce que j'étais... Ce n'est pas ça. C'est que, soyons honnêtes, disons les choses, je suis, j'étais, un menteur, manipulateur, mais de la pire espèce. Comme nous tous, avant l'éveil. et quand je regarde en arrière, il y a un sentiment, je l'avais resté. Je me permets d'utiliser le papier que j'ai amené. C'était une question que j'avais à poser. D'ailleurs, elle est liée là, par exemple. Il y en a, j'avais mis, les circonstances de la vie, voilà, l'enfance, la honte, le secret, tous ces trucs. Je pense qu'on est nombreux gamins à voir ou subis des choses à plus ou moins grosses. Mais je crois que ces trucs-là, alors qu'on pense les avoir complètement digérés, je crois qu'ils sont complètement présents. Et, en tout cas, personnellement, ces derniers jours, ça réapparaît. Alors que je pensais ça en fouille. Et, c'est, je perds mon fil. Je m'excuse. Mais c'est, j'arrive là, j'ai beaucoup à balancer et puis je suis un peu, je suis un peu... Tu m'arrives ? Tu m'as compris. Tu m'as tombé là. Vu que le sentiment du cœur reprend le dessus, ça fait perdre témoin. Le sentiment ? De cœur. Ah oui, oui, c'est clair. Oui, mais je suis content parce que je ne pensais pas qu'un tel sentiment pouvait m'arriver. Donc, vous avez fait quoi concrètement hier avec Marie ? On a discuté. D'accord. On a discuté, mais on a rendez-vous, c'est clair. D'accord. Et c'est un rendez-vous que malheureusement, les facules des choses ne pourraient pas honorer quelque part. Mais... Est-ce que ça, tu as été capable de lui poser ? Non. Voilà. Non. Non, non, puisque je ne l'en... Vu qu'il y a un sentiment de cœur, d'amour, d'énergie, etc., qui est lié à cette attraction, et vu que tu es dans l'honnêteté maintenant, puisque justement, tu es dans la vérité, alors c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, en tout cas dans les métiers sociétaires, puisque quand on est dans la vérité, on ne peut plus se taire. Oui ? Je suis dans l'honnêteté, dans la mesure du moment où je le pense. Est-ce que je peux appeler mon naturel qui revient au galop ? Le yin et le yang, il est toujours présent. Ce que j'ai été pendant 48 ans, puisque j'ai 48 ans, ne va pas s'effacer comme ça. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Déjà par contre, d'être sincère, d'être honnête, juste, c'est juste bon, c'est juste génial. Alors, arriver à accepter tout, être dans l'amour de tous, j'étais avec Marie hier, à un moment, son mari vient nous rejoindre. Et se doute de rire ? On était en terrasse de café, je crois que maintenant, si. Mais de toute manière, il y a 14 ans, ça n'allait pas. Imaginez, 14 ans après, ça ne va pas mieux entre deux. le sujet d'aujourd'hui, c'est moi. Donc, je reviens sur moi. Oui, voilà, c'est justement, c'est là que mon, honnête et sincère, oui, jusqu'au moment où je me suis revu avec mes anciennes habitudes de charmeur à deux balles. Et où, alors que je lui ai envoyé des mots vraiment sincères et honnêtes, je vais être très vulgaire mais ça va être expliqué si la bite a repris le dessus. Alors, plus de circonstances d'ailleurs, c'est un mauvais mot. Et je m'en suis voulu depuis hier soir, je m'en veux. Alors que, Edwin, je crois que je ne devrais pas m'en vouloir, je crois qu'il ne faut pas s'en vouloir. Quoi qu'il arrive, ce qui est fait est fait, mais voilà, il est très, très, très délicat d'arriver à se pardonner. Alors, ajoutez à cela, pour finir la petite histoire avant d'entamer ma page de questions. Hier matin, j'ai un souci avec les signes, comprendre les signes par rapport à nos anges, je ne sais pas comment, on peut les appeler. Moi, je ne les vois pas. Donc, je me suis renseigné auprès de personnes. Et puis, on me parle de la personne qui m'a lancé sur ce chemin-là, on discutait chez moi, puis à un moment, elle voit une pie passer dans le ciel et hop, je sens, ça l'émeut beaucoup. C'est par rapport à la discussion qu'on avait. Un nuage. Elle ne m'en a rien dit. Un nuage. Une pie. Ah, une pie. Autant pour moi, une pie. J'ai compris une pie. Non, une pie. D'accord. Et, bon, quelques jours se passent. Et puis, elle me dit, si tu revois la pie, tu la remercies pour moi. D'accord. Bon. Il se trouve qu'hier matin, ça s'est passé hier matin, hier matin, je sors pour aller à la piscine parce que j'ai des grosses résolutions et en fait, j'ai ralenti tous mes gestes et j'ai même ralenti ma marche mais j'ai une énergie débordante. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais à la piscine, je vais à la musculation, il faut que je brûle de la calorie. Alors que je suis allé chez le médecin pour une baisse de forme globale. Bon. Je vois, je remonte dans ma voiture, je vois cette pie. Génial. Cette pie me regarde, la pie qui est un animal, farouche à l'extrême. Elle me regarde, je l'ai prise en photo, je la prends en photo et j'ai envoyé le message à la personne. J'ai lu la pie, je l'ai remercié de ta part et en lui demandant à quoi ça correspondait. Et j'ai toujours cette même réponse de cette personne, c'est à toi de faire ton chemin, c'est à toi de trouver tes réponses. Bon. Je m'en vais, je vais faire mon sport, c'est sur la matinée, je rentre à la maison, je me jette sur internet, signe, pie, tu as l'animal totem, tout ça. Et en fait, j'apprends en gros que la pie, voilà ce que j'en ai ressorti. Message. La pie est un animal qui vient m'annoncer que je suis sur un chemin où je vais avoir soit un événement, soit des connaissances d'ordre, d'élévation, d'ordre spirituel qui vont arriver, mais qu'il faut que je fasse attention quelque part à l'usage ou que j'en fais ou quelque chose comme ça. Ça balance la pie un peu. Et c'est toujours tout à son contraire comme je disais tout à l'heure. Mais j'en ressors ça. Je dis tiens, c'est pas mal parce que moi qui suis à la recherche justement, je ne vois pas de signe, je n'arrive pas en méditation à rentrer en moi, je voudrais quand même franchir une étape. Et à cet instant-là, je l'ai sur mon clavier, je tourne vers ma terrasse, il y en avait une posée sur un tronc d'arbre à trois mètres de moi. Là, j'ai dit ça là. Excusez-moi. Oui, chère de poule. Moi aussi, je l'ai eu quand tu m'as expliqué ça. Excusez-moi. Et là, je me suis dit, bon, ben là, ne sois pas trop crétin, Stéphane. Si ce n'est pas un signe, qu'est-ce que c'est ? Oui, tu n'as pas les signes dans tes oreilles, etc. Ou visuellement, en tout cas, en voyant les morts, etc. Ou tes lignes, mais tu les as dans la vie. En l'occurrence, cette pie hier était vraiment le premier, le réel premier, tangible. Et celui-là, on va dire, je le valide. Celui-là, je le valide. Les pies, chez moi, il n'y en a pas. Et j'en vois deux, un couple le matin et une autre, toute seule, 4-5 heures après. Il n'y a pas de pie, chez moi. Déjà, le couple de la pie, ça veut dire... Il y a aussi d'autres significations. Je les ai prises en photo. Donc, un pas en avant. Et donc, et après, je vois Marie. Ce soir-là, ce fameux soir-là, après, je vois Marie. Alors, dans ma tête, il y a un truc, il va falloir que je le dénoue quand même. Marie, il y a 14 ans, je viens de rompre, je viens de comprendre cette rupture, je viens de comprendre le détachement, je rencontre Marie le soir même, j'ai l'impression qu'il y a des choses s'imbriquent. Ben oui, il y a la définition du couple de la pie qui te dit que Marie peut très bien être le couple que tu attends dans ta vie aussi. Moi, j'entends par là, j'ai l'impression que des choses s'imbriquent d'un point de vue spirituel. Oui, oui, mais la spiritualité, elle est géniale quand elle est vécue aussi au niveau du couple. Quand les deux sont spirituels, ils avancent ensemble et se tirent mutuellement vers le haut. Voilà. Donc, pour ce qui s'est passé depuis mercredi, en fait, mercredi, j'ai appelé la journée de mercredi, j'ai fait référence à un film que j'avais vu il y a quelques temps et que j'avais trouvé assez touchant et j'ai appelé ce jour-là le premier jour du reste de ma vie terrestre. Parce que je crois que je nais là. Je nais. Oui, tu renais. Non, je crois que je suis né. Je ne renais pas. Sur le plan de l'éveil spirituel, c'est ce que je veux dire, c'est que sur le plan de l'éveil spirituel, on meurt sur le plan énergétique et on renaît en s'éveillant. C'est ce que je veux dire ? Non. D'accord. Dans la vie, on meurt, d'accord ? On est, on meurt, etc. l'enveloppe physique meurt, mais quand on dit qu'on s'éveille spirituellement dans cette vie en gardant le même corps de chair, en tout cas, on dit qu'on meurt sur ce plan de l'énergie cartésienne et on renaît par des manifestations qui sont les tiennes et qui sont d'autres. Et donc, on se réveille en fait, on renaît, on dit, voilà, on renaît. On dit, putain, c'est ça la vie. C'est pas tout l'ancien, etc. Après, c'est que des mots, donc, voilà. Alors, j'en suis là, moi, maintenant, j'ai absolument voulu te voir parce que j'ai fait, je pense, comme tout le monde maintenant, on est armé et outillé technologiquement pour pouvoir, oui, c'est génial ou pas ? Dans les deux sens, parce que, comme je te disais tout de suite, je lis tout et son contraire. c'est radical. Justement, ce qui t'appelle, ce qui te parle, c'est pour ça que t'es là ce matin. Et, voilà, il faut aller vers et puis creuser. Ce que je fais, parce que, justement, j'ai plein de questions par rapport à ce qu'on entend, les choses établies sur lesquelles on peut être d'accord. Par exemple, qu'il faut arriver à bousiller son égo. Moi, je vais dire, comme tout le monde d'ailleurs, oui, 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 mais jusqu'à un certain point, il faut rester quand même avec un minimum de conscience. Le cerveau gauche, c'est le cerveau gauche, les goûts, donc, on en a besoin un petit peu. Je ne suis pas dans l'anatomie, moi, je suis vraiment dans le concept, je pourrais dire. Parce que, moi, personnellement, je n'arrive pas à trouver cette balance. Je n'arrive pas à savoir quand, voilà, j'ai décidé de refaire de la muscu parce que je ne me plaisais absolument plus. D'accord. Je trouvais que j'avais une sale gueule, un gros bide. Je ne me plaisais pas. j'ai pris jusqu'à mes dents en désamour. Oui, vraiment, j'ai bien tombé, 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 tombé bien bas. Et, en quelques jours, il y a déjà une métamorphose en quelques jours. Est-ce que c'est l'amour qui a déclenché ça ? C'est Marie ? Ou c'est bien avant ? Déjà, je crois à l'amour de moi. Marie, c'est hier. Ah d'accord, donc la muscu, c'est avant. Mais non, mais c'est, on parle de mercredi. D'accord. C'est mercredi dernier, nous sommes lundi. Donc, voilà, il y a eu l'amour de toi qui est très bien. Oui, mais je me dis, l'amour de moi, puisque finalement, je fais de la muscu, c'est pour rechopper du muscle, mais je me dis, il y a encore un truc de paraître là-dedans, il y a encore un truc d'égo là-dedans. Donc, où est la frontière ? C'est une question. On pourrait y répondre. Oui, alors, je veux dire, si c'est le perdre du poids, c'est pas le paraître. Il ne s'agit pas que de perdre du poids, il s'agit de de me remettre tel que je me plaisais. il y a quelques années. Là, ce n'est plus de l'égo, là, ce n'est pas de l'égo. Mais si, ça correspond quand même, selon moi, à pouvoir, je vais grossir l'image, mais à pouvoir s'étaler dans la rue, à pouvoir se montrer, à faire le matuvu. Et ça n'est pas ce que je recherche. Les gros biceps, les bras qui correspondent à des cuisses chez certains hommes ou à certaines femmes, là, oui, c'est du pareil. Le culturisme, oui. Moi, ce que je voudrais arriver à faire, c'est à renvoyer, je crois que c'est le but du jeu, je vais dire un lieu commun, mais c'est à renvoyer ce que je suis. Est-ce réalisable ? Je n'en sais rien. Mais alors, pour moi, ce n'est pas de l'égo. Là, ce n'est pas de l'égo, puisque là, c'est prendre soin de toi, etc., et ce n'est pas du culturisme. Donc, c'est avoir des formes et te plaire déjà à toi. Après, le culturisme, c'est vraiment être sec comme un haricot, si je pourrais exprimer cette expression. Et voilà. Et puis, avoir des bras comme des cuisses, là, c'est du culturisme et là, c'est de l'égo. Mais je veux dire, te raffermir aussi bien chez une femme comme chez un homme le corps, le ventre qui tombait, etc., là, c'est de te plaire à toi. Ça n'a rien à voir, toi. Et c'est aussi parce que, je ne sais pas depuis mercredi, depuis plusieurs mois que j'ai entamé cette démarche, plusieurs mois quand même à faire mes recherches, je me suis dit, soit je me flingue, soit, voilà, il n'y aura pas de nuance, ce sera ça ou ça, soit je me flingue, soit je sais de vivre heureux le restant de mes jours. Tu m'as dit que tu avais deux enfants ? Oui. C'est pour ça que je suis encore vivant. Souvent, c'est le cas. Sinon, c'est clair que sur cette période de 12 ans, ma fille a mis 12 ans, il se serait passé quelque chose. Oui, mais il y a Marie. Marie, c'est hier. Marie, c'était un SMS tous les ans. Parce que tu n'étais pas prêt à l'époque, c'est tout, et puis tu étais encore avec ton ex-femme. Oui, mais je crois, enfin, je ne veux pas, c'est peut-être toi le chef qui comprends les choses mieux que moi. Mais Marie, je la cite là pour l'anecdote quand même. Parce que malgré tout, je conserve ce sentiment négatif d'hier soir où mon égo a bien repris le dessus quand même. Dans la soirée, je suis bien revenu de ma toux primaire. Oui, mais ça, c'est normal. Mais j'ai commencé la soirée, j'étais tel que j'aimerais continuer à être et qu'est-ce que je me plaisais plus. je suis sympathique. mais parce que ce côté du conjoint que tu avais avec ton ex-femme et ce côté mal, c'est mal alpha, c'est ce qu'elle veut dire. Le mal, tu sais, au sens triméterne, c'est-à-dire le côté sensuel, amant, etc. avec ta femme. C'est mal alpha, mais c'est bien lui. Le reproducteur. mais tu as besoin de l'alimenter, tu as besoin de le faire vivre dans une relation avec un partenaire de vie. Toi, ta femme a besoin d'être comblée, elle a besoin de jouir, toi, tu as besoin de jouir aussi. Il y a aussi la procréation. Je ne suis plus éthique. Tu peux faire quelque chose là-dessus ? De quoi ? Sur les problèmes d'érection ? Oui, je fais des soins énergétiques là-dessus. Je suis enregistré toujours. Oui, ça marche toujours. Et donc, ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que pour moi, la spiritualité, si elle n'est pas liée avec l'énergie éthique, parce que l'énergie éthique, c'est un très bon outil pour nous aider à se soigner, parfois même à guérir. Et souvent même, on arrive à ces stades-là, même si c'est un terme qu'on n'a pas le droit d'employer, parce qu'il y a plein de choses qui sont réservées par les termes médicaux, etc. Généraux, etc. Mais quand on regarde bien toute la synthétisation de la médecine sur le plan asiatique, tout est lié. Toutes ces médecines-là ne vont pas l'une sans... Puisqu'on est un accord énergétique. On est des corps énergétiques dans un corps physique rempli d'eau, etc. Donc forcément, tout est en osmose. Et si, par exemple, l'organe reproducteur ou sexuel ne fonctionne plus, c'est qu'il manque d'estime de soi, il y a aussi des drogues, il y a un facteur extérieur. Alors, à tout facteur extérieur dans la vie, un accident, n'importe quoi, il y a toujours un autre facteur qui est émotionnel, énergétique, etc. qu'il faut aussi aller soigner. Voilà. Ce qu'on va voir visuellement, c'est la cause extérieure. L'accident de voiture, me tord le pied dans l'escalier. Mais pourquoi je me suis tordu le pied dans l'escalier ? Parce que j'avais la pensée ailleurs, préoccupée par une émotion, etc. Et voilà. Donc ça, c'est l'aspect extérieur. Mais derrière, il y a l'aspect énergétique qu'il faut aussi aller soigner. Parce que surtout, s'il est programmé inconsciemment, il va se reproduire sans arrêt, comme l'eczéma, par exemple. L'eczéma, ça va être... Voilà. Et à partir de là, c'est cyclique. Tac, ça revient, etc. C'est cet audio que tu veux arranger, il va être pour qui ? Pour tout le monde, pour toi, si tu veux le revoir. Parce qu'il y a un truc que j'aimerais dire quand même par rapport aux gens qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui sont sur le chemin ou pas, et donc qui sont en proie aux doutes et qui sont faciles permanents. C'est que dans... Par rapport à cette... Je reviens sur ça. Ça va être pour clore cette petite histoire de depuis mercredi. Depuis mercredi, non seulement je n'ai plus envie de boire, mais l'alcool me donne la nausée. J'ai un rejet. J'ai un rejet de l'alcool. J'étais... Je fumais encore régulièrement des joints avec mes amis. non seulement... Ça aussi t'a arrêté complètement. Non seulement je n'ai plus la fumée et je n'ai plus la supportée, mais j'ai du mal aussi à supporter bien des gens de mon entourage. Qui étaient dans ces phases-là. Oui. Qui sont dans ces phases-là. Je suis moi-même actuellement sous un traitement antidépresseur à une dose de 8 mg au jour. Je l'ai d'emblée descendu à 1 mg. Je l'ai réduit par 8 de moi-même. D'accord. J'ai juste là parce qu'il y a des effets de manque physique. Tu le ressens ? Non. Mais pour éviter, j'ai dit de passer de 8 à 0. Ça, c'est quand même un truc costaud. Je vais prendre un mg quelques jours et puis je l'arrête. D'accord. Je ne vais plus. C'est ton shot en appart-là, ton médecin ? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Je ne l'ai pas vu depuis mercredi. Autre chose. Il y aurait peut-être fallu... Autre chose encore depuis mercredi. On m'ennait sur une tranche de jambon alors que j'étais un viandard de bœuf et entrecôtes. Je m'ennait sur une tranche de jambon. Je ne peux pas. La journée d'hier, alors que j'ai fait 42 longueurs de piscine, 2h30 de musculation. Oula, c'est vraiment... Ouais, c'est extrême. Oui, oui. Mais j'ai mangé 3 bananes à concombre dans ma journée. Et là, j'ai l'appétit coupé. Mais par contre, j'ai eu une... Alors que, oui, paradoxalement, j'ai ralenti... Je crois que ça vient de la méditation, ça. J'ai ralenti ma manière d'exister, d'évoluer. Les gestes sont plus lents. Ma marche est vraiment, vraiment plus lente. T'es beaucoup plus... Je suis bruyant. Je suis bruyant. C'est l'éveil ? Symptome de l'éveil que tu regarderas dans la vidéo ? Oui, j'ai vu ça. Mais... En fait, c'est le feu qui est en toi et qui éteint, en fait, l'ancien. C'est comme si c'est les limbes de l'enfer, par exemple, dans les trucs religieux, mais qui n'est pas du tout l'enfer. En fait, tu brûles de l'intérieur pour, en fait, t'éveiller en renaître, etc. Je pense que tu me confirmeras qu'il y a une frustration par rapport au fait qu'on... C'est clair que mon but, moi, à l'heure actuelle, et depuis mercredi, de plus en plus, c'est d'arriver, j'ai vu ça dans une de tes vidéos, à ce qu'on appelle l'état zéro, c'est-à-dire être complètement en symbiose avec tout ça. Ça, c'est sur le terme scientifique. Les scientifiques, le lâcher prise... Comment pourrait-on l'appeler ? À part l'état zéro. Alors, les scientifiques l'appellent l'état zéro parce que le lâcher prise a été analysé par différentes méthodes au niveau scientifique, avec la science traditionnelle, la science cartésienne. On appelle ça l'état zéro, mais sur le plan spirituel, on appelle ça le lâcher prise. C'est-à-dire que toutes les choses de la vie arrivent et tu les prends comme elles viennent. Et tu ne focalises plus dessus, etc. Je suis convoqué par mon chef. Très bien, je suis convoqué par mon chef. Ça me passe au-dessus. Je vais le voir, il est colonel, il est général, mais rien à foutre. Rien à foutre de ses galons. J'en ai rien à foutre. Ça me passe au-dessus et pour moi, c'est un homme comme les autres. Il est président, directeur général, mais très bien. Tu vois, j'en ai rien à foutre, c'est un homme. Il a une paire de couilles comme moi, excusez-moi du mot. La mère avait l'habitude des années, imagine-le sur notre... Voilà, il n'est pas plus fort que moi. OK, il a le pouvoir de me virer, etc. Mais très bien, si on me vire, c'est que derrière, il y a quelque chose de mieux. On aura un joli mot pour peut-être. Ah bien, ça vient de sortir, je crois que c'est joli. C'est assez politique. En fait, nous sommes à âmes égales. Oui, à âmes égales. Sauf que ces gens-là, alors moi, comme j'ai dit, et ça fait rebondir, avant, je travaillais dans l'administration et en plus dans les gens avec des uniformes, des colonels, etc. Donc dans l'armée, l'armée de terre et après c'était la marine, etc. Ça, ils avaient beaucoup mal à l'admettre parce que moi, en plus, j'étais en bas de l'échelle, j'ai été repris comme catégorissant en tant que personnel civil après avoir fait 15 ans d'armée. Donc vous voyez, c'est un saut quantique et souvent, voilà. Et les gens, quand ils voyaient comment j'étais, mais d'un naturel, etc., même si je maîtrisais certaines choses et oui, ça faisait peur et ça faisait peur et donc, ça leur fait peur parce que eux, pour eux, c'est ça, c'est les galons. En général, c'est la première fois que je vois un homme comme vous, M. Martel, vous avez mis qu'on était des moutons sur les réseaux sociaux et vous ne l'avez pas enlevé quand vous vous êtes convoqué. C'est plus la même chose que c'est le différent. Voilà, alors là, oui, alors je vais vous détruire, M. Martel. Je lui disais, allez-y, allez-y. Non, mais après, mais quand la personne vous regarde droit dans les yeux et vous détruisez-moi, alors là, elle s'effondre. Elle s'effondre, vous le voyez dans ça. Alors moi, j'ai des particularités de ressenti, mais vous le voyez qu'elle se détruit dans sa tête. Elle détruit. Et c'est des gens qu'après, vous savez qu'ils se déclancent des ulcères, etc. Et quand j'ai revu une de mes anciennes collègues, elle me dit, mais tu sais que ton chef direct a eu un ulcère sur ce côté vide. Et donc là... Tu n'as ni plus ni moins que déstabiliser son ego, en gros. Ben oui, mais il a voulu... Alors moi, je n'ai pas voulu avoir du pouvoir sur elle. C'est de comprendre. Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a rentré dedans. D'accord ? Et le fait de voir que je n'étais pas affecté, je lui disais, je ne vous en supplie, mon général, ne faites pas ça. Trop habitué à ce qu'on lui fait répondre. Oui, mais parce que tous mes collègues, ils auraient eu ça ou ceux qui y sont allés, se sont effondrés, des pressions, etc. Et moi, il a vu que j'ai très bien réagi, mais là, c'est lui qui s'est détruit lui-même. Auto-sabotage, auto-destruction, etc. Alors, je ne voulais pas en arriver là. J'ai même demandé qu'on traite ça à l'amiable, etc. parce qu'on voulait ma tête, etc. Et puis, forcément, il y avait aussi déjà des histoires de certaines personnes gravées qui avaient, en fait, fait des choses qui avaient favorisé leur épouse dans les marchés publics dans lesquels je travaillais. De toute manière, c'est vrai. Voilà, donc, j'avais dénoncé des singularités là-dedans et puis, ils ont été mis en garde à vue. des officiers qui ont été mis en garde à vue. Donc, c'est monté, etc. Il s'est redescendu quand même deux jours de garde à vue pour certains. Donc, c'est qu'il y avait des choses vraiment pas bien. Et donc, moi, je m'en foutais, etc. Alors, j'ai dit, qu'on me laisse tranquille. Moi, je veux faire mon boulot, mais je ne veux pas qu'on m'emmerde. Et puis, je ne suis pas là non plus pour aller balancer les gens, mais si on s'en prend à moi, je vais me défendre avec les armes que j'ai. C'est une question par rapport à ça. Donc, alors, voilà. Donc, alors, moi, j'aime pas rentrer dans les gens, j'aime pas les conflits, etc. Mais quand on essaye de m'assassiner ou de me faire du mal, etc., parce que je suis différent et que je ne suis pas sur la même longueur d'angle qu'eux, que je perçois plein de choses d'eux, etc., et que ça les déstabilise parce que ça déstabilise ce monde-là. Justement, pour les autres qui écouteront ça et les gens comme moi, la gestion du conflit, quand on est en train d'apprendre à... Je vais parler avec des mots tout simples. Ça va représenter beaucoup mieux ce que je pense ou ce que j'en ai compris. C'est-à-dire quand on est en train d'essayer d'aimer avec son cœur tout ce qui nous entoure, on est comme n'importe quel être humain, on peut être face à un conflit, on peut tomber sur un automobiliste belliqueux, des choses comme ça. Je vais parler de mon rendez-vous avec Marie hier où il y a son mari qui est arrivé alors que j'aurais dû être en amour et dire quel pauvre homme, il doit y avoir des circonstances et tout. Moi, j'ai pensé quel connard ce mec et je me suis dit là, ton égo reprend le dessus à toute pompe. Ce que je n'aurais pas voulu. Je crois que tout le monde, je crois que beaucoup de gens comprendront ces sentiments là qu'on est quand on est justement... C'est cette bascule. C'est un dosage qui est très, très fin entre la manière dont on doit se comporter et les circonstances qui font qu'on est obligé d'improviser un peu quelque part et on n'est pas toujours dans la conscience de ce qu'on doit être, des efforts qu'on doit faire. Et par exemple, c'est très délicat. Je veux être sincère, mais je suis sincère jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême. Je suis un maniaque du café, j'adore ça. Donc, je vais souvent dans les cafés pour boire du café. Et l'autre jour, j'étais à côté d'un monsieur assez âgé, peut-être 70 ans, les traits complètement usés et les yeux usés par l'alcool et la main accrochée à son ballon et je l'ai trouvé beau. J'ai eu envie de l'embrasser et de lui dire de se faire quelque chose de se réveiller. Alors, je me dis parce que là, je ne l'ai pas fait. Mais en revanche, j'ai fait mieux. Si on repart là, je suis allé à la piscine. Il y avait une mamie qui sortait de l'eau, qui sortait de sa cabine de déshabillage, qui s'était habillée et tout, qui s'était mise assez bien d'ailleurs. et je me suis posté en face d'elle et je me suis dit « Madame, vous êtes très très belle. Qu'est-ce que vous êtes jolie ? » Il y avait plein de monde autour. En fait, je n'avais pas vu tous ces gens. Ça m'a fait rire après, mais dans les yeux de tous ces gens-là, j'ai dû passer pour un taré. Et moi, j'avais juste envie de dire à cette dame, j'avais juste envie de lui dire. Voilà ce qui s'est passé quand je me suis réveillé de cette fameuse journée-là. J'avais envie de partager, vraiment, de lui filer un truc pour lui filer la pêche. Et ça pousse à des réactions qui peuvent être bizarres. Alors, encore une fois, c'est une faire de dosage. Oui, mais j'ai l'impression qu'être moi, c'est ça. C'est bien. Je suis... Si je ne refoule pas ça, et ça n'est pas prétentieux du tout, je dis ça très sincèrement, je suis un être gentil, je suis un être charnant. J'aime les gens réellement. Et je trouve ça dommage de les avoir fait chier pendant 48 ans. Je n'arrive pas à me pardonner ça. Mais si, il faut te pardonner. Il faut te dire que... J'ai été une saloperie pendant 48 ans, ça ne veut pas sortir de ma tête. J'ai ce sentiment qu'il va être difficile de me pardonner. Non, mais dis-toi que pendant 48 ans, tu étais un enfant, comme beaucoup de cartésiens, comme beaucoup de gens qui font du mal aux gens, et tu n'es pas réveillé, et tu as calqué ce qu'on t'a enseigné depuis tout ce temps, donc tes parents. Et après, ça a été la société, etc. Et donc, vu que la société, c'est un problème de compétition, toujours être meilleur que l'autre, avoir plus que l'autre, etc. Et facilité. Voilà. Et donc, tu es dans un mot. Tu es programmé, en fait. Tu es un ordinateur, tu es un virus à l'intérieur. Pour moi, c'est un virus. Et tu fonctionnes comme les autres. Et quelles sont les clés pour arriver à se pardonner ? Est-ce qu'il y a des clés pour se pardonner ? Oui. Et ce qu'il faut, c'est que tu te dises que pendant 48 ans, tu as été un enfant, tu étais sur les bancs de l'école, tu as appris, tu as calqué l'éducation de tes parents et après, les sociétés rééducatives, etc. Et que tout ça, c'était erroné. Et tu viens de le comprendre. Tu étais sur l'apprentissage. Par rapport au mal que j'ai fait et aux traces qu'il y a eu de ce mal. à peu près tout comme beaucoup de gens. Mais tu as des trucs agréables actuellement avec ces gens-là ? Je n'ai pas de rapport mais je peux être amené. Alors, si tu n'as pas de rapport, tu laisses faire le cours de la vie. Si tu dois les rencontrer, de toute façon, la vie va te créer des synchronicités où tu vas devoir les recontacter, peut-être retravailler avec eux. Je crois que je demande pardon. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. C'est qu'arrive un moment, il faut demander pardon. Comme moi, j'ai pu demander pardon à mon ex-femme, des choses que j'avais pu faire. J'ai demandé pardon à Isabelle, mon ex-femme aussi. Et elle m'a répondu que c'était moi qui voulais que je pardonne. Oui, mais tu vois, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire qu'on doit être équilibré aussi bien à l'intérieur de nous mais aussi à l'extérieur. Alors, il faut demander pardon à nous-mêmes et en disant qu'on est sur les bancs de l'école et qu'on bosse et qu'on fait tous des conneries. Donc, les reconnaître en nous-mêmes déjà. Voilà, je me pardonne. Par exemple, j'ai été ceci, j'ai été cela. Je me pardonne de tout ça. Voilà, je ne le ferai plus. Et à partir du moment-là, si je suis en recontact avec les gens parce qu'on ne peut pas non plus aller traverser le monde et aller voir les gens ou tous leur téléphoner, voilà, je leur dis, je m'excuse, je n'ai pas été un être bien parce que j'étais un être de souffrance. parce que voilà, c'est ça la clé, c'est reconnaître que j'étais un être de souffrance par rapport aussi à mon vécu, à mes parents. Ça fait une raison. Et c'est la raison, c'est on est là pour apprendre et parfois, on est une ordure. Voilà, parfois, on est méchant, etc. Donc, on le reconnaît et puis après, l'autre, il a une ouverture. Parce que l'autre, s'il ne te pardonne pas, il entretient sa propre haine et sa propre autodestruction. Voilà, donc c'est pour ça que moi, par exemple, avec mes chefs, moi, je l'aurais pardonné, moi, je m'en tape de ce qui est arrivé. Voilà. Et puis après, je les ai même mis au tribunal. Donc après, rien à foutre, parce que certains ont même fait sicher des documents administratifs me concernant, pour te dire que quand on se dit carré et qu'on s'amuse à faire ça, au secours. Donc voilà, le carré, c'est être sous contrôle en permanence et quand je suis sous contrôle, c'est comme si j'étais quelqu'un de perfectionniste qui veut tout contrôler et s'il y a une tâche de côté, en fait, je fais mal dans ma tête. Et il arrive l'effet inverse. Est-ce que tu peux maintenant globalement dire, c'est une question que je pense pour moi mais aussi pour tout le monde, est-ce que tu arrives maintenant à, parce qu'on est d'accord, il y a un sacré paquet de connards qui évoluent autour de nous, on ne peut pas dire autrement. On a été aussi un connard. Oui, d'accord. Moi, j'ai été un connard avant de m'éveiller, etc. Ce n'est pas ma question mais pour la poser, on peut considérer ça. Est-ce que tu arrives, toi, en face de ces gens-là à les aimer ? Oui. Comment fais-tu ? C'est-à-dire que quand il y a une relation, je sais que je ne suis pas sur le même plan énergétique que ces gens-là, je leur dis les choses. Mais à ton niveau, à toi, qu'est-ce que tu vas chercher pour aimer ces gens-là ? Je crois que ça va intéresser du monde. C'est dur ce que je vais dire mais c'est dur et c'est facile. C'est-à-dire que moi, je leur envoie mon amour. Je leur dis les choses, ils m'entendent, ils ne m'entendent pas. Et s'ils m'entendent, très bien, je suis content, je suis contribué à leur évolution aussi sans avoir d'égo là-dedans. Et s'ils ne veulent pas m'entendre, en moi-même, je leur envoie leur amour même s'ils m'ont fait du mal et qu'ils ont été atroces envers moi. Parce que je sais très bien que même si au premier instant, je peux avoir un sentiment de haine, c'est-à-dire que c'est dégueulasse, ils méritent d'être punis comme beaucoup de gens, c'est ça, ils méritent d'être punis, d'être damnés, etc. Ils vont le payer, etc. même si au premier instant, je peux avoir cet éclair-là, je dis non, je leur envoie mon amour parce que c'est des gens qui ne sont pas éveillés et c'est des gens qui souffrent. Donc, ils ont besoin d'asseoir leur autorité de merde, etc. par rapport à un écrasement des autres. Sauf qu'ils ne voient pas qu'ils... Voilà. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir ce recul nécessaire de leur envoyer de l'amour, mais eux, ils ne l'ont pas. Et eux, ils ne comprennent pas de se mettre en autodestruction et déclencher des cancers comme j'ai su. Parce que tous ces gens-là que je connais notamment, il y en a un notamment que je sais, il a été en grave maladie il y a quelques années, mais il n'a toujours pas compris que la maladie était due à son émotionnel, etc. Et c'est quelqu'un qui est seul aussi. Il s'est auto-infecté. Il s'est auto-infecté, il a une grave maladie, un cancer, etc. Et ça va revenir. Donc, s'il m'écoute ou s'il tombe sur ma vidéo, parce que je sais que je suis toujours surveillé par ces gens-là, même si j'ai quitté cette institution, ils ont beaucoup à apprendre de moi de se lâcher prise. Parce que ces gens-là, ils vont se redéclencher des cancers. Parce que, avant que je m'en aille, je devais être reconvoqué par l'institution parce que j'avais dit sur les réseaux sociaux que ces gens-là allaient tomber gravement malades. Ce qui est arrivé. Ils ont pris ça pour une menace, non ? Oui, ils ont pris ça pour une menace, mais ils croyaient que je faisais... La magie, voilà, ou que j'étais un gourou, machin, tout. Ah, parce que tu as qui peut, quelque part. Merci. Ça me touche. Je sais que ce n'est pas... T'es le mien, en tout cas. Hein ? T'es le mien, parce que je suis là. Non, non, je ne veux pas être... Non, non, je ne veux pas... Non, par rapport à moi, tu es mon élu. tu veux leur dire ça. Non, non, moi, je me conseille... Il y en a quelques-uns sur Internet. Non, non, mais moi, je me considère plus pour un éveilleur de conscience que... Voilà, parce que souvent, contre... Alors, je dis que je suis maître Reiki, mais maître Reiki, c'est qu'un mot. Je suis plus un enseignant de la vie. Voilà, c'est ça. Que les gens sachent. C'est un enseignant de la vie. Que les gens sachent. J'ai quand même fait ce matin 400 kilomètres pour venir te voir. C'est bon. Et ça aurait été à... Toulon ou Toulon ? Toulon, Toulon. Et ça aurait été à Toulon ou j'aurais fait la route. Donc, parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Oui, l'éveil n'a pas de prix. Parce qu'on sent tellement léger qu'on a parlé d'argent, mais ce n'est pas... Oui, l'argent, c'est un moteur juste d'échange, etc. Il faut bien manger. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, c'est un droit que je te conseille. Je te conseille, tu as le droit de manger. Oui, oui. Non, mais même moi, je veux dire, je m'interroge toujours sur les prix que je peux fixer. Et parfois, je me dis que voilà, de toute façon, je m'adapte à chaque situation, etc. Même si j'ai un prix de base. Et puis voilà, mais après, comme tu dis, de toute façon, pour que le soin ou la formation soient intégrés, il faut qu'il y ait cette monnaie d'échange. S'il n'y a pas de monnaie d'échange, si c'est à quoi, gratuité, il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas d'intégration. Oui, parce que la personne va me dire après tout, si ça ne marche pas, je n'ai pas payé. Donc voilà, je m'en fous. Et puis, elle ne va pas travailler sur elle, etc. Tandis que si elle a donné, je ne sais pas, 200 euros sur des choses, des formations, etc. Alors putain, j'ai donné quand même 200 euros, donc je veux que ça soit rentabilisé. Donc je vais bosser sur moi, sur les autres, etc. Et puis je vais avoir ce retour. Et après, pourquoi pas faire des soins à des gens. Et ça, ça contribue. De toute façon, ce que je fais moi avec toi là, maintenant, et que les gens peuvent regarder, même gratuitement. C'est complètement improvisé. Oui, c'est complètement improvisé. Mais j'essaye de faire ça avec tout le monde. C'est très agréable. Oui. Et en plus, les gens, ils sont derrière la caméra, donc après, personne ne sait qui c'est. Ça ne me dérangeait même pas. Je suis à un point, ça ne me dérangeait même pas. D'accord. C'est bien. Tu vois, tu me disais qu'il y avait un problème d'écho avec l'image. Il n'y en a pas. Non, mais je suis quand même dans une démarche. Oui. Je suis dans une démarche où il faut que. Oui, mais je veux dire, je veux dire, si tu es dans une relation aussi, tu veux plaire après à une femme, etc. Ce qui est aussi... Je plais à Marie. Voilà, l'utilité, voilà. Et Marie porte bien son nom. Non, elle ne porte pas bien son nom. Je n'aurais pas dû dire ça. Oui, c'est une connotation de la religion, bien sûr. Mais elle est très, très belle. C'est une très, très belle. C'est une très belle. Oui, en avant de voir son enveloppe physique, tu as vu son âme. De toute manière, oui. Et il y a une... C'est ça qu'il faut. Il y a un truc. Et je pourrais même dire, elle est très, très belle, plus facilement par rapport au regard des autres sur elle que le mien. Le mien est faussée, je crois. Elle aurait pu être n'importe comment, mais il y a un truc. Il n'est pas si faussé que ça, t'inquiète pas. Non, bien sûr, il n'est pas. Je ne suis pas non plus la même. Oui, mais bon, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, pour avoir le côté mâle de l'homme, la sexualité, etc., il faut qu'il y ait un minimum de physique. Il faut qu'elle soit appétissante. Excuse-moi de te dire ça, mais toi, il faut que le plat soit attirant. Et c'est le cas. Et c'est le cas. On continue ? Oui, vas-y. Alors, par rapport à toutes ces frustrations quand on est dans le cadre d'un éveil, et maintenant, je vais considérer que j'y suis. Ce n'est encore pas le cas, l'une heure. Alors, je médite, j'apprends à méditer, on va dire, ça fait quand même quelques temps. Oui, je m'impose de le faire deux à trois fois par jour. Seulement, je ne sais pas comment faire. Alors, ce que je fais, je fais, j'imagine comme tout le monde fait, je le fais soit allongé sur le dos, soit je me mets sur une chaise, les pieds au sol et les mains sur les jambes. Je préfère même cette posture-là. Je ferme les yeux, systématiquement. Je suis obligé d'avoir de la musique, sinon mes pensées fusent, c'est impossible, je ne peux rien faire. Et j'aimerais bien arriver à atteindre quand même un état second. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose qui fasse que j'ai l'impression que ces méditations-là, que je continue à faire parce qu'elles sont au moins relaxantes, au moins se relaxent. Et c'est tout ce que j'en tire. C'est l'impression que j'en ai pour l'instant. Elles sont relaxantes ? Là où cette question hyper importante que je vais te poser qui justement va être diffusée après à travers le monde grâce à YouTube, elle dure combien de temps cette plénitude une fois que la méditation est faite ? Ça dure combien de temps ? Parce que c'est là le plus important, toi ? Alors, c'est complètement fluctuel. Ça peut durer la journée entière et aller sur mes trois méditations. Ah, tu fais trois méditations par jour ? Deux à trois. C'est énorme. D'accord. Ah oui, oui, mais je... De combien de temps ? De combien ? Entre 10 et 15 minutes. D'accord. C'est compliqué pour quelqu'un qui travaille dans la société. Ce qui n'est pas mon cas. Oui, je sais. Et d'ailleurs, tiens, il faut quand même que les gens sachent qu'il y a ce déclencheur-là qui a fait que j'ai été obligé de déménager. Ça m'a ramené dans un endroit beaucoup plus sympathique. C'est-à-dire que je suis en bord de mer. J'ai joué d'une propriété d'une maison que j'ai faite avec mon père il y a quelques années qui n'ont qu'un bien de famille. Je suis là-dedans. J'y suis très bien. J'ai perdu mon emploi de ma faute. Je le dis maintenant alors que je leur en ai voulu. A tous, il va falloir que j'y aille. Il va falloir que j'aille demander pardon là aussi. Et je le ferai. Et rapidement. Et il m'est arrivé ce souci de santé. je crois que là aussi il y a tout plein de circonstances qui se greffent pour que il y ait quelque chose là-dedans qui me fait dire que c'était voilà il n'y avait peut-être pas de hasard dans cette ça devait se faire. Ça devait se faire. et toutes ces circonstances font que là maintenant je suis rémunéré par l'État enfin par le contribuable donc j'ai cotisé pendant 28 ans je m'accorde quelques mois. T'as fait une faute de travail ? Non, non, non. C'est ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Ah oui, de quoi ? Il fallait que je me barre je ne pouvais plus bosser là-dedans. Pourquoi tu veux t'excuser de quoi ? D'être parti ? Parce que je suis parti en très mauvais terme en rejetant toutes les fautes sur eux histoire de sauver la face comme on dit alors que j'avais tout fou sur la fin je n'avais plus envie de bosser je rendais un travail de merde. Ah oui, mais ça c'était normal. Oui, mais... Oui, mais si t'es mal considéré par l'autre côté ? J'étais mal considéré parce que j'ai mal bossé aussi. D'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'eux ils ont fait de leur côté ? Ils t'ont renvoyé le miroir que tout était de leur faute ? T'as faute ? Je n'ai absolument aucune rancune pas de rancune Après, c'est pas le plus important. Non, mais je n'ai absolument aucun souci par rapport au grand patron de cette société qui, lui, n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de moi alors que moi, je les ai respectés. J'ai un problème vis-à-vis de mes comparses. Tout n'appartient pas. J'ai un problème vis-à-vis de mes collègues. Oui, alors c'est à auprès de tes collègues. C'est ça que tu veux faire. Oui, c'est ça que je veux faire. Bon, après, t'as pas besoin d'aller à la société pour le faire. Tu peux aller les voir chez eux s'ils veulent faire ça. Il y a plusieurs antennes dans cette société et je vais aller dans celle dont je dépendais que je gérais. J'ai géré jusqu'à 11 types. Ça marchait très fort mais ça n'a pas été dans le chemin. On s'en fiche. Mais toutes les circonstances ont été réunies pour qu'il se passe quelque chose dans mon existence. Mais je n'arrive encore pas à palper toutes les subtilités de ce truc-là. déjà pour la méditation, je reviens à ça. Arriver déjà au simple fait de se concentrer n'est pas forcément évident. Ça, je le sais. Les pensées parasites, c'est phénoménal comment ça porte bien son nom, c'est hyperparasite. C'est pour ça qu'il faut mettre son intention devant. Arriver à se concentrer, arriver ensuite à tirer parti de cette méditation. Quand on est dedans, quand on est en pleine méditation, j'arrive à faire un truc. J'en ai fait une sur la route ce matin. Je me suis arrêté il y a un peu plus d'une heure avant d'arriver. Je me suis dit ça ne peut me faire que du bien. Je me suis arrêté. Je n'avais pas ma musique habituelle. Je me suis dit c'est pas grave. J'étais sur un parking d'une aire de route qui était déserte à cette heure-là. Il n'est pas arrivé pas tard. J'ai ouvert les deux portes de non sur la nature. J'avais récupéré des oiseaux. Je me suis dit magnifique. En fait, ces cinq premières minutes, je ne fais qu'entendre des cuicuits d'oiseaux. Je ne me suis absolument pas concentré. Mais après, ce que j'en ai tiré, c'est que j'ai juste et c'est ce que j'arrive à faire maintenant. J'arrive déjà à poser complètement mon corps. Ce n'est déjà pas évident. Rien que ça. Moi, j'ai eu un mal de chien à faire ce truc-là. Et j'en suis là. Donc, les méditations, je peux considérer pour l'instant que j'ai l'impression que tu vas me dire que non, mais qu'elles ne m'apportent rien. Non, je ne vais pas dire ça. T'as vu que la perception, elle n'est pas bonne. Non, ce que je voulais dire, c'est par exemple, quand tu t'allonges rien que sur le sol et bras ouverts, etc. C'est déjà une méditation puisque tu es au contact de la nature, de la terre-mer, etc. Je suis sûr que tous les gens qui sont dans mon cas veulent arriver à autre chose, quelque chose de supérieur à ça. Oui, mais la méditation, souvent, c'est... Voilà. Alors, on va te l'enseigner comme on l'enseigne en Orient, etc. Mais la méditation, elle est aussi propre à chacun. Il y en a qui vont se sentir bien dans des méditations traditionnelles, etc. Il y en a d'autres avec d'autres, de la pleine conscience, etc. Chacun doit trouver sa méditation et, tu vois, être allongé dans l'herbe, fermer les yeux, etc. et trop calme. Toi, ça, c'est de la méditation. Tu n'as pas besoin d'être en position du lotus. Tu n'as pas besoin de... Voilà. Tu peux même la faire assis. Il faut que tu te sois bien, toi. Et puis, voilà. Et tu te laisses voyager ton esprit, partir. Et toi... Comment fait-on pour réveiller sa fréquence ? Pour se mettre en rapport avec moi ? C'est pour ça que tu es là aujourd'hui pour augmenter ta fréquence avec moi. Par exemple, le Reiki, c'est génial en soi, etc. Parce que moi, j'ai fait plein de thérapies, plein de formations, etc. avec d'autres. Et moi, je trouve que, par exemple, le Reiki, ça permet de relever ton taux vibratoire de ton corps physique et le ramener à celui de ton âme. Donc, voilà. Tout à l'heure, tu parlais de travers, de défauts, etc. De faire du mal aux gens. Si tout le monde faisait ça, pouf, ça se mettait. Tu lâches l'ancien et puis, tu es un nouvel homme. Et ça, ça contribue déjà dans l'éveil spirituel. Quand tu allais monter une Kundalini, les chaleurs que tu parlais tout à l'heure, c'est une montée de Kundalini. Donc, tu brûles de l'intérieur et tu brûles l'ancien. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux continuer, tout à l'heure, hors caméra, avant que je débute la caméra, que je te montre ton autorisation pour l'allumer, tu me disais qu'en fait de compte, merde, j'ai perdu le fil. Ah oui, tu me disais qu'il y avait un monsieur qui était sur Internet et qui parlait d'éveil spirituel et qui ne faisait pas de soins énergétiques. L'éveil, c'est bien, mais si ça reste au stade de l'éveil, juste une compréhension et ne pas mettre en action des actions pratiques sur soi et sur les autres, ça sert, mais ce n'est pas compliqué. Oui, mais ça sert. Lui, il est juste dans une démarche où il indique aux gens qu'il y a autre chose et qu'il y a juste simplement, c'est un bon message aussi, je trouve, complètement. Il y a un moyen d'être heureux. Voilà, mais qui n'est peut-être pas complet. C'est ce que je te disais. Lui, il se cantonne à ça, mais à la limite, moi je dis pour bien des gens, pour la majorité des gens, ce serait déjà bien d'être bien, être bien déjà. Pour déclencher cet éveil, toi, c'est venu suite à un choc émotionnel avec ta femme, etc. C'est pas une succession de choses. Une succession de choses, etc. Il y a des gens à l'instant T, à l'instant présent, ils n'en sont pas là. Et Isabelle. Voilà, Isabelle. L'amour, tu sais, c'est quelque chose de vibratoirement hyper haut. Et donc, quand il y a un amour sincère, véritable, dire voilà, etc. Et puis, j'écoute l'ancien, et puis mon ex, ça me fait souffrir, etc. Cette relation, de me retrouver seul, etc. Et je me remets en question et puis dire voilà, je suis quand même ma part de responsabilité aussi, etc. Donc, il y a une culpabilisation intérieure qui peut être servie si je fabrique autre chose derrière, une nouvelle énergie par cette conscience de comprendre que je suis aussi responsable de cette structure. Et à partir de ce moment-là, voilà, je comprends, je change et je deviens un être nouveau, etc. Le fait de renaître. Et à partir de là, boum, je suis transmuté. Et par exemple, le Reiki, c'est des choses qui te catapultent vers l'avant, mais un truc phénomène anal qui contribue à l'éveil, etc. Et c'est pour ça qu'on est en fait, quand on travaille dans la société, etc., le métier sociétaire, etc., et encore plus dans les métiers autoritaires, etc., liés à l'uniforme, etc., mais on est complètement décalé, nous, parce qu'on est sur des atomes vibratoires, mais qui sont hyper élevés et les autres, ils sont aux prémices de leur évolution. Alors, sans vouloir d'égoût, je veux dire, c'est-à-dire qu'ils sont dans les balbutiements de la création humaine, c'est-à-dire qu'ils sont dans les premières phases de leur réincarnation et souvent, les mêmes réincarnations chez eux, ils tournent au bouc, etc., ils sont toujours pareils. Et voilà. Et justement, si j'en crois à tes vidéos, on est tous capables d'être médium, par exemple. Oui. Alors, ma question sera la suivante, est-ce qu'on peut avoir des prédispositions, des aptitudes pour un secteur plutôt qu'un autre ? Comme moi. Quelle serait-il ? Moi, par exemple. Qu'est-ce que je serais, moi, par exemple ? Toi, ce que tu es ? Moi, je pense que tu serais quelqu'un qui serait plus, en fait, dans l'aide aux gens, donc dans l'énergie, etc., et après, qui se servirait des liens anti-médiumniques, etc., pour te développer. C'est mon but. Oui. Parce que j'ai touché un truc, maintenant, je ne peux plus m'arrêter. On ne peut plus quand on est sur les trucs de l'éveil. C'est pour ça que pour les gens sociétairement qui sont dans le cartésien, tu es un homme à abattre. J'entends bien. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, M. Martel, on va vous détruire. Déjà, tous nos anciens potes me considèrent en quelques jours, mais ils m'ont été complètement perché. Oui, parce que si on laisse perché, c'est ce qu'on m'a dit aussi. J'étais perché. Et je le suis quelque part. Un extraterrestre, Je le suis, ça me va, quoi. Oui, mais parce que tu as atteint des plans de conscience, tu es dans des formes de conscience supérieure, etc., de compréhension de la vie. C'est pour ça que tu ne peux pas... Par exemple, moi, je ne pourrais pas me marier avec une femme policière ou même militaire parce que je serais plus haut. à part si elle lâche ça, ces métiers-là et puis elle va vraiment... Parce que selon toi, on ne peut pas être éveillé et être militaire. Non. C'est vrai que ça va à l'inverse de l'amour. Non, parce qu'on te demande de rentrer dans un moule, d'obéir à des ordres qui sont parfois contradictoires avec toi-même. Oui. Et normalement, le vrai... Ça crée des cas de conscience obligatoirement. Par exemple, un militaire. Quand on reprend les égénes du militaire, c'est de défendre ton territoire et non d'aller te balader sur ton porte-avions et d'aller balancer des bombes chez les autres, etc. C'est défendre tes frontières. C'est ça. C'est défendre ta patrie, etc. Initialement. Voilà, initialement. Mais à l'origine, on est tous des frères et sœurs donc les drapeaux, on ne doit plus en avoir. Il ne doit pas y avoir de frontières, on doit tous circuler, etc. Les impôts, c'est encore quelque chose dans lequel on nous a inglués et qui n'est pas vrai. Voilà, on devrait tous s'apporter, donner, etc. Une forme de trope. Donc, c'est l'argent qui a pourri tout ça. Et le nationalisme, on voit où ça en amène. Actuellement, c'est la race. Moi, je suis meilleur que toi. Moi, je te détruis, etc. Parce que tu es différent, parce que tu as du pétrole, etc. À propos de destruction, justement, et par rapport à son soi, comment on peut déterminer, comment on peut aller chercher et comment on peut dévier ou refouler ou repousser ce qui nous fait du mal. Ce que j'entends par là, toutes les choses qui nous font du mal sont qu'on se sache. Il y a énormément de choses. Justement, moi, j'avais un très gros souci avec tout ce qui était planétaire. J'étais complètement dissident. C'est-à-dire que j'en étais écouté toutes les vidéos d'Alain Soral, qui est un célèbre mec qui est contre tout, en fait, ce qu'il y a actuellement. Parce que j'étais complètement barré. Je refusais tout. Je refusais tout. Et je me suis rendu compte que pendant peut-être un an, ça m'a fait énormément de mal. Ça m'a fait énormément de mal. Maintenant, je ne regarde plus ça. Je le sais. Je sais. Tout est pour eux. Le système est pour eux. À l'heure actuelle, il y a plein de gens. Mais regarde, par exemple, les dernières élections. Alors, moi, je ne suis ni pour personne, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, Macron, tout le monde savait que c'était un mec qui venait de chez Rothschild. Rothschild, la richesse, l'écrasement des hôtes, la domination, l'étranglement des salariés. Et qu'est-ce qu'ont voté les Français ? L'étranglement de la planète. L'étranglement de la planète. Pour en arriver là où on en est, six mois après, parce que là, on est six mois après les élections, à peu près, où tout le monde va se retrouver en string. Voilà. Je sais que ça fait affaire rire beaucoup de gens, mais c'est le cas. Pour ce qui me concerne, l'issue des lits. Voilà. Il a détricoté la loi du travail, etc. Et donc, il faut savoir, messieurs et madame qui me suivez, que vos enfants qui ont besoin d'un CDI pour trouver un logement durable, ils ne vont plus l'avoir puisqu'ils n'auront plus de CDI. Donc voilà. Donc, ils sont mal barrés. Parce que, c'est aussi de votre faute. Voilà. Mais on n'a besoin de ne pas rentrer dans ces phases énergétiques-là pour que vous le compreniez dans votre chair que vous allez souffrir maintenant. Voilà. Alors, moi, je n'en veux à personne. On en est là parce qu'on en est là, mais on doit tous rentrer par cette compréhension, etc. Après, voilà. tant que le peuple ne va pas se soulever correctement et dans la paix, etc., avec des manifestations, etc., jusqu'à bloquer le pays et que personne ne lâche rien, toute profession confondue, le gouvernement ne cédera pas. Voilà. Mais comment il vous tient à l'heure actuelle, mesdames et messieurs ? Avec le terroriste. On n'a pas le droit de manifester parce qu'on est en état d'urgence, machin truc, mais l'état d'urgence, c'est eux qui l'ont créé. Voilà. Et c'est ce qui leur permet de pouvoir aller chez n'importe qui, n'importe quand, de mettre des gardes à vue à outre-en-monde, de condamner à son même... S'ils ont envie de dire que vous êtes un terroriste, voilà, ils peuvent. Voilà. Ils vont vous inventer une histoire à bras calabra et vous allez y croire. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Et pire que tout, c'est qu'ils vont inventer une histoire qui vont coucher dans les journaux et tout le monde y croira. Et ils vont donner de l'argent à M. Intel, etc., qui va dire que vous êtes effectivement comme ça. On a vu avec l'histoire avec Strauss-Kahn, c'est pas clair, c'est pas net, et même les Russes disent l'inverse de ce que disaient les États-Unis. Si on va parler même les premiers pas sur la Lune, il y a des choses... Oui, voilà, même les premiers pas sur la Lune. Ça, c'est une question d'égoût. Donc, comment manipuler, comment oppresser le peuple, c'est en créant une insécurité à l'extérieur. Pendant ce temps-là, on ne parle plus de chômage. On parle du terrorisme. on va ouvrir des caméras par là. Et on entretient les conflits ethniques. On entretient les conflits ethniques. Oui, c'est comme ça. On crée la peur des gens avec une communauté de touristes à côté. Donc, avec les musulmans, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas ceux-là, ils ne sont pas ceux-là. Et on fait tout pour attiser le truc. Tout à fait. Le voile, le maillot et le bain. Voilà, le maillot et le bain. Voilà, c'est tout. Et pour que le chrétien veuille ça. Et puis comme ça, pendant ce temps-là, il y a des déséquilibrés de chaque côté qui vont aller taper sur la gueule de l'autre. Et après, on va dire c'est des terroristes. Avant, quand il y avait quelqu'un qui pétait les plombs, qui allait écraser la foule dans une rue piétonne, par exemple, c'était un déséquilibré. Ce n'était pas un terrorisme. Maintenant, on va se servir de tout pour créer un climat de peur. Et puis pour vous, Monsieur Manard, pour ceux qui gèrent les sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà, ils vont être dans un... Et puis après, pour vous manipuler, dire voilà, voilà. Et les pauvres moutons, ils continuent à y croire. Voilà. Donc, il faut arrêter, leur dire maintenant qu'on a compris leur cinéma, stop maintenant et puis vous dégagez. Voilà. Et la seule chose à faire, c'est gouvernement populaire. Voilà. Sans être communiste, il n'y a rien de rien. De toute façon, droite-gauche, ça ne veut plus rien dire. On a vu ce que faisait Hollande, qui était, soi-disant, un truc socialiste. C'était un capitaliste. L'ennemi, c'est la finance. Oui, ben, l'ennemi, l'ennemi, de toute façon, du citoyen, c'est la finance. Et c'est la finance qu'il faut détruire. Voilà. Donc, il faut travailler pour soi. Tu parlais justement des... Mesdames et messieurs, vos enfants. Dans le cadre d'un éveil, on sait que, de toute manière, on arrive à... Le passé est derrière. On ne sera plus ça. Pour ce qui me concerne, je ne serai plus ce que j'étais. Par contre, il va falloir que je vive. Et donc, dans le cadre de cette démarche, il va falloir que je vive de quelque chose que j'aime, par essence. Il faut revenir au maudit 7e siècle. Voilà. Mais seulement, j'ai n'ai absolument... Toutes les passions que je pouvais considérer avoir n'étaient pas des passions, c'étaient des leurs. J'étais... Par exemple, j'ai toujours adoré la bagnole. Je m'en fous, royalement. Mais de tout ce qui est matériel, je m'en fiche. La passion, ça se trouve avec le cœur. Tout ce que j'ai voulu être... Alors, j'ai entendu un mec qui a dit « Je n'ai pas trouvé ce haut. Tu veux savoir quelle est ta passion ? Retourne dans ton enfance et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? » Tu ne peux pas trouver ça crétin. Tu trouvais que l'idée était assez bonne. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais gamin ? Vétérinaire. J'ai 48 ans, je ne le ferais pas. Donc, je pourrais être soigné dans un zoo à la limite. Il y a beaucoup plus de place. C'est un métier qui est sociétaire. Si, j'ai toujours voulu être un batteur de groupe de rock comme tous les gamins. J'ai 48 ans, ça ne sera pas. Par contre, j'envisage à 48 ans de prendre quelques couronnes et de me mettre à la batterie. Pourquoi pas ? Mais voilà, ce n'est pas ce qui me donne. Un loisir. Ce sera un loisir, oui. Il faut avoir mes loisirs. C'est assez plaisant. Si tu as un jardin, déjà. Si tu as un jardin, comme tu dis, tu as de la chance parce que moi aussi, j'aimerais bien avoir une maison avec un petit bout de jardin, que je sois locataire ou propriétaire parce que moi, ce qui m'avait interloqué aussi, c'est mes anciens collègues de bureau qui me disaient « Ah, mais tu n'es pas propriétaire, mais nous, on y sait tous. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras tes lages ? » Mais je dis « J'en ai rien à foutre. » Déjà, quand j'aurai tes lages, je ne vivrai plus en France quand je serai en retraite parce que pour moi, c'est bien programmé, etc. La terre, mais elle n'appartient à personne, elle n'appartient pas à la France. Pour les autres. Mais de toute façon, je sais très bien qu'il y aura une synchronicité à l'instant T, que quelqu'un sera très fortuné et qui arrive à un moment dans l'éveil, il va dire « Tiens, Laurent, tu es quelqu'un de bien, je t'aide à la portée de ce que je peux faire, etc. » Pour les autres. J'en reviens à ma question initiale. Quand on est dans le cadre d'un éveil et qu'on est comme moi, justement, toutes mes passions, je m'aperçois qu'elles étaient matérielles et donc, elles ne sont plus. Encore pareil, j'ai une confusion, pas une confusion, mais j'ai une question. Je n'ai pas de passion. Ma passion, maintenant, c'est l'amour, je pourrais dire. C'est ce qui peut paraître. C'est un peu haut de rose, mais c'est vraiment ça. La passion, c'est des mots. Pour moi, c'est très bien. Pour moi, forcément, il y a plein de métiers qui sont en liaison avec l'amour à l'heure actuelle, qui sont aider les gens, etc. On le voit de plus en plus. Il y a des gens qui créent des endroits avec des chats pour avoir des câlins, parce que l'être humain ne sait pas se caliner lui-même, mais envers les autres. On regarde combien il y a de célibataires parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont un problème en eux, donc ils préfèrent s'exclure de la société en disant « Ah, mais tous les hommes sont nuls ou toutes les femmes sont nuls, donc je préfère rester seul. » Mais ça ne fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer. Ça peut exister un échange d'énergie physique entre deux individus ? Oui, ça se fait à l'heure. mais dans toute relation, il y a ça. Regarde, il y a une énergie qui se crée. Mais j'entends toujours dans le cadre quelque chose d'au-dessus. Oui, par exemple, quand on a forme de l'amour, si ça existe, je veux connaître ça. Regarde, il y a des gens qui sont tellement embués, ils passent 10 heures sur leur lieu de travail, ils sont épuisés quand ils rentrent. C'est ce que disait Pierre Habit, il le dit, « On va en boîte, on finit dans une boîte, etc. Après, je vais dans ma boîte travailler, etc. Et je finis dans ma boîte. Et je danse. Quand je vais danser, je vais en boîte. Donc voilà, il a raison. On a créé des besoins qui ne servent à rien, en fait. Justement, mais on a dit « Si tu veux ces besoins-là, ces biens-là, il faut que tu ailles travailler dans ta boîte, que tu sois esclave. Et de temps en temps, trois semaines par an, tu as le droit d'aller en vacances pour sortir de ta boîte. Voilà. Et voilà. Et donc, quand tu ne vas pas en boîte en camping. Voilà. Oui, oui. Et quand tu ne manges pas de boîte aussi. Donc, c'est toute une histoire de boîte. Et donc, tout est lié à la même sphère et à la même énergie de maîtriser l'homme pour en faire ce qu'ils veulent bien en faire un esclave moderne. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut sortir de la boîte pour... Voilà. Donc, de toute façon, au fil du temps, tu vas évoluer, tu vas sortir de tout ça et tu trouveras ta destinée à arriver à un moment « Tac ! » Il y aura une synchronicité qui va se passer. Tu vas rencontrer des gens et te dire « Tiens, pourquoi pas je ferais ça ? » C'est une question pragmatique que je pose mais je ne suis même pas inquiet. mais c'est complètement pas inquiet. Oui, mais quand on est éveillé, on n'est même pas inquiet parce qu'on sait très bien qu'il y a... À chaque fois, moi, par exemple, je sais que j'ai un loyer de 1 000 euros par mois mais je ne me fais même pas... Je ne me pose même pas de questions comment je vais le payer. Je sais que la vie et je sais que mes guides vont être là pour en synchronicité ramener des gens à moi parce que je vais les aider et ça va me contribuer à payer tout ça. Alors, je vais passer du cocaval puis préparer ça. Ouais. À propos des animaux totems... Oui. Ça, oui. Qu'est-ce qu'un animal... Une définition assez rapide... Enfin, une définition assez... Une définition d'un animal totem. Comment trouve-t-on son animal totem et surtout à quoi sert-il ? Eh bien, l'animal totem, il sert à te guider, à t'aider dans la vie, dans ta vie spirituelle et même cartésienne. c'est-à-dire que quand t'as des signes dans ta vie, ben, ta vie là, à l'instant T, comme quand t'étais à ta terrasse de café et que t'avais la pie, ta pie... T'étais chez moi. Voilà. Et que t'étais chez toi, ça, c'est un animal totem. C'est lui qui va te guider, qui va te montrer. Voilà. Comment je peux, moi... Parce que je crois que c'est plutôt l'animal totem de la personne qui... Mais comment pourrais-je trouver le mien ? Qui, jusqu'à présent, j'avais conscience à croire que c'était l'araignée, mais en fait, non. C'est parce qu'il y en a beaucoup là où je vis. Ça n'a rien à voir. Mais comment vais-je trouver l'animal totem ? Tu le trouveras à un moment donné. Il va arriver tout seul. De l'un, voilà. Pour moi, ce que j'explique, moi, avant que je parte en Sibérie faire du chamanisme, mon petit-fils s'appelle Guino. Toi, disons, il devait s'appeler Guino. Et puis, là-bas, je découvre qu'il y avait un Milan. Voilà, il s'appelle des Milan. l'aigle, l'aigle là-bas, sibérien, ça s'appelle un Milan. Et je rentre en France ou peu de temps après et ma fille me dit qu'il s'appelle Milan. Et ça s'écrit par elle, Milan, Milan. Et donc, j'ai dit, putain, excusez-moi du mot. Et puis, dans l'avion, j'ai plein de synchronicités avec des Milan, des aigles, en fait, le vautour, et jusqu'à des déclenchements chamaniques que jamais je ne fais avant, tout seul. Voilà. Excuse-moi, mais je suis obligé. Bon, il semblerait que Marie comprend. En tout cas, Marie reçoit. D'accord. Je lui ai expliqué hier un truc que j'ai compris parce qu'elle veut absolument... Pour moi, vous avez à tous les deux le même animal totem et on peut en avoir plusieurs. Comment suis-je une vieille âme ? Comment la suggérer ? Est-ce que tu as les synchronicités par rapport à ma vidéo, ce que j'ai dit ? Bon, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Oui, tu es une vieille âme pour moi mais qui vient de s'éveiller. qui vient de se réveiller à l'instant T. Après, tu verras dans les synchronicités, dans cette compréhension-là. Oui, pour moi, tu l'es. Mais après, il ne faut pas... Alors toi, tu ne l'es pas du tout. Mais par exemple, tu peux très bien être une vieille âme comme une jeune âme et puis je connais plein de vieilles gammes. Malheureusement, elles font marche arrière et elles se remettent avec leurs ex. Donc après, ce n'est pas faire preuve d'éveil et d'évolution parce qu'en fait, c'est se remettre dans l'ancien. On n'a pas pu se détacher. Oui, c'est une personne qui n'est pas pu se détacher ou qui croit encore aimer mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Parce qu'il n'y en a pas de l'attachement. Oui, de l'attachement. La connexion. Il faut que j'ouvre au chat. On peut faire peut-être une pause, non ? Oui, si tu veux. Je prendrais bien un café ici. Oui, tu veux me parler de l'attachement ? Non, des connexions. Des connexions ? Oui. Mais en fait, c'est une redondance par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pour s'élever, pour se connecter et vous élever, on est à peu près pareil. Oui, j'aimerais bien avoir deux ou trois précisions aussi sur les chakras. Je n'arrive pas du tout à les matérialiser, moi. Quand on regarde, alors je crois qu'il y a une base globale et un truc valide pour considérer ces sept chakras-là, mais on dit aussi un peu tout sans conférence sur les chakras. Vas-y, oui, pousse ta question directement. Mais justement, à quoi sert de les ouvrir, à quoi sert de les aligner, à quoi sert même de les sentir. Je ne vois pas trop de la finalité de tout ça et je n'ai rien trouvé qui puisse... Alors le chakra, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai que, comme tu dis, il y a tout et n'importe quoi malheureusement sur Internet. Après, il y a beaucoup de vidéos qui sont vraies. Moi, j'en parle aussi beaucoup dans mes vidéos. Alors les chakras, c'est des portes énergétiques qu'on a tous en nous. Ces portes-là ouvrent d'autres portes et d'autres ouvrent d'autres sous-chakras qu'on appelle des nadis. C'est des petits chakras, etc. Alors le chakra, par exemple, tu prends le chakra du premier oeil, disons là, qui est là, ce n'est pas le premier, mais c'est là. Lui, il est en liaison avec tout le système ici, donc les oreilles, la tête, etc., les neurones, etc. Et donc, le fait de travailler sur lui, de lui envoyer de l'énergie, etc., pour qu'il tourne normalement, etc., parce que parfois il s'arrête, etc., ça t'évite d'être migraineux, par exemple, si tu es migraineux, par exemple, si tu as des problèmes d'odorat ou des otites, etc., le fait de travailler sur lui, tout s'ouvre, le troisième oeil va s'ouvrir de plus en plus en force de travailler dessus. Et donc, voilà, lui, il peut très bien te fermer tout ça, tout ce qui est en lien avec le physique, avec l'odorat, avec l'ouïe, etc., avec les migraines, donc le fermer ou il peut te l'ouvrir. Donc, quand ça ne va pas au niveau de ses désordres physiques, il faut travailler dessus pour l'ouvrir. Tu les sens, toi, tes chakras ? Tu arrives à les sentir les uns par rapport aux autres ? Ça se passe comme ça ? Non, en fait, on ne les sent pas. Parce qu'ils n'existent pas, c'est des symboles quelque part. Disons-moi, je les vois. Donc, c'est matériel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je les vois, il y a des moments où je ne les vois pas. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé à travailler sur la personne et voir une roue d'enclé tourner avec sa couleur d'origine par rapport à... Ce n'est pas ton esprit qui a matérielé ça ? Non. Non, c'est venu comme ça. Et je n'y pensais même pas. C'est venu, je voyais la roue d'enclé tourner à cet endroit-là. Ça a été impressionnant. Alors, les alignés, c'est... Alors, oui, les alignés. C'est-à-dire que là, on parle de l'alignement du corps énergétique. Parfois, l'alignement du corps énergétique est décentré par rapport à celui du corps physique. D'accord ? D'accord. C'est-à-dire qu'on a le corps énergétique qui est décalé par rapport au corps physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien rentré, en fait. Pourquoi ? Parce que tous les soirs, notre corps astral se décroche de notre corps physique et parfois, il n'est pas réaligné. Parfois, il y a des émotions qui vont déclencher ces non-alignements, etc. Et ce n'est pas avec un coup de tambour en faisant comme ça qu'on va réaligner tout ça. Parce qu'il y a des pseudo-chamans, etc. qui croient, parce qu'ils font ça, etc., qu'ils font du tambour, que c'est du chamanisme. Et ça, ce n'est pas du chamanisme. Et nous, novices, que peut-on faire pour en prendre soin de nos chakras ? Novices ? Novices, oui. Nous, débutants dans cet éleil. Ah oui, un novice, quelqu'un qui débute d'autant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans les protocoles de soins énergétiques soi-même, c'est-à-dire d'apprendre à soit devenir magnétiseur, parce qu'on est dans une méthode Reiki, oui, ou une méthode Reiki que moi, je donne aux gens pour leur montrer ce que ça peut leur apporter, etc., en devenant eux-mêmes leur propre guérisseur. voilà, réveiller leur nature profonde de guérisseur, parce qu'on est tous des guérisseurs en puissance, au fond de nous. Voilà, parce que, par exemple, le peuple essénien qui est à l'origine de la création humaine et qui s'est aussi auto-détruit, était aussi guérisseur, il faisait des soins à plusieurs, sur plusieurs personnes, sur une personne, par exemple. Je crois que ça peut être long sur les chakras, sincère, il te oblige. Peut-on faire une pause ? Il faut que je marche, il faut que j'aille marcher un peu. Oui, on va faire une pause, on reprendra plus tard. Merci. Voilà.